Les gars, j'ai juste dit que vous n'aviez pas besoin de 15 guns. Hey guys, donc aujourd'hui, on va se parler de combien de guns est-ce qu'on a réellement besoin? On va faire un blanc dans les yeux, on va se dire les vraies affaires. Vous n'en avez probablement pas besoin de 15, malgré le fait que tout le monde aimerait ça en avoir 15. Là, c'est sûr que si vous êtes un collectionneur, que vous, vous les achetez vraiment pour collectionner, vous ne les tirez pas vraiment. C'est différent, mais pour ceux qui sont vraiment juste des joueurs, combien est-ce que vous en avez besoin? Donc pour moi, ma réponse ici, ça va être 3, en parenthèse, peut-être 4, on va se parler du 4e un peu plus tard. Mais le 3, je vous dirais, ça va être mon chiffre fétiche, celui que je pense qui est le plus approprié pour à peu près tout le monde. Donc le premier gun, le premier airsoft que vous devriez aller vous chercher, ça va être votre primary, bien sûr. Donc ça, en général, je dirais, c'est le gun que vous allez acheter en premier. C'est le gun, dans le fond, c'est quoi le primary? Le primary, ça va être votre meilleur performeur. Ça va être le gun que vous êtes le plus à l'aise avec, niveau ergonomie, niveau longueur, niveau performance en général. Maintenant, performance, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est votre gun qui tire le plus loin, c'est votre gun qui tire le plus précis. Mais d'emblée, en général, cadence de tir, la réponse de la gâchette, le full auto, le semi-auto, précision portée, tout le kit. Si on faisait une moyenne, c'est celui-là qui va tirer le mieux. Celui que si vous jouiez une game d'airsoft pour votre vie, que votre vie en dépendait, c'est celui que vous l'utiliseriez. Donc, ça, ça va être votre main rifle aussi. Important avec votre main rifle, je vous dirais, c'est d'acheter quelque chose qui est une base assez standard, une base connue, une base commune. Qu'est-ce que je veux dire par là? Achetez un N4, achetez un AK, achetez quelque chose qui a beaucoup de pièces V2, beaucoup de pièces V3. Parce que si votre gun brise, et je vous le dis tout de suite, votre main rifle veut briser, c'est celui que vous allez utiliser le plus. Ça ne veut pas dire qu'il va toujours être brisé, mais éventuellement, il y a quelque chose qui va arriver avec si vous en servez. Vous voulez être capable de le réparer. Si votre main rifle, c'est un Cyber Gun Thompson ou est-ce que les pièces ne sont pas trouvables, malheureusement, ça va être très long avant d'être capable de le réparer. Donc, votre main rifle devrait être quelque chose qui est facile à réparer. Ensuite de ça, la fiabilité pour moi, malgré le fait que c'est un petit peu le point le plus fort de votre deuxième gun que je vais parler tantôt. La fiabilité pour moi, c'est toujours quelque chose qui est important. Avoir des guns brisés, ce n'est jamais le fun. Donc, achetez-vous une base qui est reconnue pour être fiable. Une base qui vous fait confiance que quand vous allez jouer au terrain pendant la journée, vous ne graissez pas dans les dents à vous dire à chaque fois que vous tirez une bille, peut-être qu'il va lâcher. C'est le fun d'avoir l'esprit vide et de pouvoir juste se lancer dans le jeu et jouer au Airsoft sans avoir à stresser que votre gun va lâcher. Ça devrait être une surprise quand votre gun vous lâche plus que « Ah, je m'y attendais ». Donc, ensuite de ça, quel système d'opération est-ce que votre main Airsoft devrait être? Personnellement, je vous dirais soit un AEG, soit un HPA. Je dirais que c'est là que votre gun HPA devrait rentrer dans ce slot-là. Vous allez comprendre pourquoi je ne vous conseille pas d'avoir un backup HPA plus tard. Les AEG, bien sûr, dans n'importe quelle slot, les AEG, ça va toujours fiter. C'est ce qui est plus versatile, c'est ce qui est plus utilisable, plus facilement. Les GBB, malheureusement, je vous le déconseille. Là, c'est sûr que la vidéo s'adresse à nos clients ici au Québec. C'est sûr que si vous regardez d'ailleurs dans un pays plus chaud, si vous regardez de la Floride, ça se peut que le GBB, ça marche à l'année longue. Mais au Québec ici, ça ne marche pas souvent, ça marche comme 4 mois par année maximum. Donc, le GBB, je ne vous le conseille pas malheureusement. Donc, c'est ça. AEG ou HP. Ensuite de ça, deuxième gun. Le deuxième gun, ça va être votre backup. Donc, le backup, ce que je veux dire, ce n'est pas votre pistolet, c'est vraiment un deuxième rifle. Fait que oui, je vous recommande d'acheter deux rifles. Donc, la raison est très simple. Si votre premier gun brise, vous en voulez un deuxième. Passez la journée avec son pistolet parce que votre premier gun, il y a une gear qui est strippé dedans. Vous allez voir, c'est très plate. Si vous allez jouer sur un terrain extérieur, puis vous êtes poigné à jouer avec votre pistolet CO2 avec 20 balles dans le chargeur. Votre journée ne sera pas avec un autre. Je vous le dis tout de suite, je l'ai vécu. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est important d'avoir un deuxième full size backup. Aussi, si vous avez un primary, comme j'ai dit tantôt, il est fiable, puis il faut y faire confiance. Vous pouvez aussi amener un ami, comme vous avez un backup. Si vous voulez rentrer des amis à vous dans le sport pour qu'ils aiment jouer avec vous autres, puis vous allez jouer sur un terrain extérieur. Il y a pas mal plus de chances que votre ami accroche si vous lui passez un vrai gun que si vous lui passez votre 1911 avec deux mags pour toute la journée. Je vous le dis tout de suite, si votre chum vient avec vous autres, puis vous lui passez un 1911 avec deux mags pour passer la journée, il n'y aura pas de fun. Il n'y aura pas de balle, il ne saura pas comment mettre le CO2, ça va se plasher partout, il va se faire tuer tout le temps. Le gun, il va tirer tout croche parce que c'est un pistol, puis passer sans pied, ça tire tout croche. Et il y a un deuxième rifle. Premièrement pour vous, si jamais votre premier vous lâche. Deuxièmement pour le passer, votre deuxième rifle, ça va être aussi pour ça que je vous conseille fortement de l'avoir AEG et seulement AEG. Donc, c'est en général ce qu'il y a de plus simple. Donc là, mettons, votre main gun est HPA, puis là vous manquez d'air, bien votre AEG, à moins il vous faudrait éballer deux tanks. Mais là, dans ce temps-là, le premier marche encore. Le AEG aussi, si vous voulez le passer à votre chum, justement, c'est beaucoup plus facile d'expliquer à votre chum comment utiliser un AEG qu'un HPA, avec la tank, le régulateur et tout, puis on ne rentrera pas dans le GBB. GBB, encore une fois, pour le backup, je ne vous le conseille pas. Malheureusement, malgré le fait que les GBB sont très le fun. Je vous dirais, allez-y vraiment avec l'AEG. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est important avec votre backup? Numéro 1, première chose, ça va être la fiabilité. Votre backup devrait être le gun le plus fiable dans votre armurier. Si votre backup est pété, il ne fait pas sa job. Prenez ça comme ça. Donc, très important, achetez une compagnie que vous savez qui est fiable. Si vous voulez y apporter des modifications, moi, je ne suis pas contre modifier les backups. Mais je vous dirais, faites-les pas monter à grandeur. Allez-y avec la base. Si vous l'essayez, puis il tire bien, mais pas écœurant niveau précision. Changez le bucking, changez le canon. Même l'Apop, des fois, vous êtes poigné pour changer de dans l'autre parce que là, il n'y a plus rien qui fit. Je vous dirais, allez-y vraiment avec de quoi de très basic en termes d'upgrade. Et comme ça, vous allez pouvoir être sûr que votre gun va durer à long terme. Achetez une compagnie, achetez une brand que vous savez qui est fiable. Si vous voulez l'ouvrir, puis faire un rechimage à l'intérieur, faire un regraissage, c'est toujours bon pour la fiabilité à long terme. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais en termes de vraiment upgrade, je ne vous conseille pas vraiment d'upgrader votre backup. Souvent, les upgrades, malheureusement, ça amène des problèmes. C'est le cas dans toute la vie. Donc, le backup, c'est aussi là le temps d'avoir du fun. Ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, là, votre primary, vous avez acheté probablement un Enco ou un M4. En tout cas, je vous le souhaite. C'est ce que c'est le plus simple. Ensuite de ça, par exemple, votre backup, c'est là que vous pouvez diverger un petit peu. Elle est différente. Donc, si vous avez moins de budget ou que ça ne vous intéresse pas de dépenser trop, je vous dirais votre backup, gardez le même style que vous avez choisi en premier. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous avez acheté un M4 en gun primaire, achetez un M4 en backup. Ça, c'est si vous voulez garder votre budget de tête. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir garder les mêmes chargeurs. Vous allez pouvoir garder les mêmes accessoires, dépendamment de ce que vous avez mis dessus. Si vous voulez changer vos accessoires, vous allez pouvoir garder les mêmes mag pouch. Si vous avez, mettons, un speed loader Odin, vous allez pouvoir garder le même speed loader. Ça fait qu'il y a certains coups comme ça que vous allez pouvoir couper directement dedans parce que vous avez à peu près la même base que votre main rifle. Cela étant dit, si vous voulez deux fois différents, si vous avez un M4, vous aimeriez avoir un beau MP5K comme ça. Mais là, c'est peut-être le temps de le faire. Aussi, à l'inverse, vous aimeriez avoir quelque chose d'un petit peu plus long. Là, vous avez choisi un AK-74U d'à peu près 8 pouces dans votre main. Puis, vous aimeriez quelque chose d'un petit peu plus long juste pour les journées où est-ce que vous avez le goût de jouer avec un gun long. Bien là, vous pouvez y aller. Allez-y, votre gun de rêve, votre gun de jeu vidéo préféré, votre gun de film préféré. Tu sais, un AUG, un L85, un M14, ces affaires-là. Là, c'est le temps. Là, c'est de l'avoir dans un backup. Là, faites juste attention. Souvent, quand on s'éloigne des M4 AK, certains guns, certains modèles de gun ont tendance à être un petit peu moins fiables. Fait que je vous dirais, gardez en tête toujours la fiabilité. C'est quelque chose qui va être très important. Mais si vous êtes capable de trouver quelque chose de fiable, puis quelque chose qui fait votre bonheur, qui est différent, qui est cool, allez-y pour ça. Aussi, la longueur, tu sais, admettons, là, vous décidez, OK, bien, je vais rester, mettons, avec deux M4. Ça va être plus simple pour les mags, pour les mags, tout le kit. Mais vous pouvez quand même changer de la grandeur. Tu sais, vous pourriez y avoir avec un petit M4 CQB, comme un Mark 18, dans votre premier gun. Puis ensuite de ça, le deuxième, puis avec un M4, un petit peu plus full-size, comme ça. C'est une façon de faire un peu de variété. Tu sais, si vous avez deux M4 noirs exactement de la même longueur, c'est peut-être un petit peu redondant. Fait que moi, je vous recommande d'aller chercher un petit peu de la variété, comme ça, dans votre backup. Ensuite de ça, votre troisième gun, c'est votre pistolet. Donc, le pistolet, je dirais, c'est de loin le moins important de la gang ici. S'il faut que vous en coupez un, c'est le pistolet, ça, c'est certain. Je vous dirais, là, il y a des gens qui s'en servent à leur pistolet. Pour ceux qui s'en servent, même d'applaudissements. Pour ceux qui s'en servent correctement, tu l'as étant dit. Pour la plupart, malgré le fait que la plupart des joueurs d'eux off pensent qu'ils sont des commandos, ils n'ont pas pratiqué assez pour que le pistolet soit efficace. Donc, souvent, pour la plupart des joueurs, c'est plus facile de recharger son gun que de sortir son pistolet. Soit parce que vous avez un holster, que le système n'est pas écoeurant. Ou soit parce que vous n'êtes pas pratiqué avec. Donc, le pistolet, c'est le fun à avoir. C'est le fun à tirer. Je vous conseille d'y aller avec un pistolet gaz blowback. Que ce soit Green Gas ou CO2, je ne rentrerai pas là-dedans. On a une autre vidéo pour ça. Mais un pistolet, ça peut être le fun aussi. Si jamais vous êtes à un petit terrain, il n'y a pas beaucoup de monde cette journée-là. Il y a quelqu'un qui dit « Hey, on fait une game juste pistolet ». C'est le fun de pouvoir participer à la game juste pistolet. Puis, en général, c'est juste le fun à avoir. Niveau, le look et le feel. Puis, quand vous le sortez, vous faites un kill avec. C'est vraiment satisfaisant. Donc, un pistolet, c'est important à avoir. Je vous dirais, le seul point qui est vraiment important dans votre pistolet, c'est d'avoir quelque chose qui est facile de trouver des chargeurs. Malheureusement, les mecs de pistolet, après une couple d'années, ils commencent à liker. Vous avez peut-être d'avoir perdu un, puis il est pété. Donc, c'est le fun d'avoir une base que les chargeurs sont facile à trouver. Donc, si vous avez acheté un Witek Makarov, ça se peut que vous ne trouvez pas les mags. Si vous tripez sur une Makarov, achetez-en un. Mais par conseil, je dirais, tenez-en-vous, iKappa, Glock, 1911, les gommes de Sig, ils sont très populaires de ce temps-ci. Donc, désormais, des bosses comme ça. Ensuite, la fiabilité, c'est sûr que votre pistolet, vous ne voulez pas que ce soit tout le temps pété. Mais à part ça, je dirais, un pistolet, il est juste là pour les engagements très proches. Et les fois que vous allez vous en servir, ça n'a pas besoin d'avoir immensément de features à votre pistolet. Ensuite de ça, on rentre dans la parenthèse. Le quatrième gun. Donc, c'est quoi le quatrième gun? Le quatrième gun, il n'est pas pour tout le monde. Le quatrième gun, il est pour les vrais amateurs. Il est pour ceux qui veulent vraiment jouer beaucoup. Je vous dirais, si vous avez quatre guns et que vous jouez trois games par année, il y a un problème en quelque part. Mais votre quatrième gun, ça aide de quoi pour vraiment s'éloigner de ce que vous avez de votre setup habituel. Donc, le quatrième gun, c'est celui qui est dans le fond du camion. Il sort juste une fois de temps en temps, mais quand il sort, maudit que vous avez du fun avec. Donc, ça, c'est là que je rentre votre sniper, votre shotgun, votre gas blowback, votre Daytona, whatever ce que vous voulez utiliser, qui est un peu plus spécial que la normale, ça rentre dans sa catégorie-là. Donc, si vous êtes comme moi, gros fan de gas blowback, parce que le gas blowback, c'est très le fun. C'est vraiment le quatrième gun. Une fois de temps en temps, c'est que la température est parfaite. Quand le terrain est adapté, il sort le gas blowback. Gros journée avec, super le fun. Si vous jouez sur un terrain, puis là, cette journée-là, il vente beaucoup. Ça ne marche pas. Sortez votre sniper. Si vous jouez sur un terrain, vous venez de jouer à Rainbow Six, puis là, ça vous tente de jouer au shotgun. Sortez votre shotgun. Le quatrième slot, c'est vraiment pour ce gun-là très particulier, que vous savez que vous n'allez pas utiliser à tous les games, mais que vous le voulez quand même. Ça, c'est le quatrième slot. Ça, il est très ouvert. Il n'a pas besoin d'être immensément fiable. Si le gun est pété, vous en avez toujours deux en haut, qui sont supposés être fiables, que vous pouvez utiliser. Il n'est pas obligé d'être hyper performant. Honnêtement, les games que j'ai eu le plus de fun dans ma vie, souvent, c'est avec des guns vraiment cheap, Canadian Tire, shotgun crinqueux à spring transparent. C'est des games que j'ai eu le plus de fun, honnêtement. Malgré le fait que ça tient du crush, puis c'est vraiment pourri en termes de performance, c'est juste le fun. Donc, le quatrième gun, c'est le gun, le fun, que vous allez vous sortir quand vous n'avez pas le goût d'être compétitif, quand vous vous en foutez de perdre la game. C'est sûr que là, on essaie toujours de jouer l'objectif, puis de gagner la game. Mais tu sais, ces games-là, que vous ne vous sentez pas sérieux cette journée-là, vous avez juste le goût d'avoir du fun. Le quatrième gun, il est là pour ça. Ça fait pas mal d'auto, là, c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant huit heures. Puis tu sais, si je suis moi-même mes propres conseils, moi, mon primary, c'est un pistol. Ça fait pas de sens. À la base, j'ai toujours été plus fan niveau speedsoft. Ou au moins, à l'intérieur, moi, j'aime vraiment ça jouer CQB, j'aime ça jouer à l'intérieur. Donc, le pistolet, pour moi, c'est très pratique. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez adapter ça, le 3 gun. L'important, c'est d'avoir un main, un backup, puis un pistol. Ça, c'est l'important. Ensuite de ça, là, comment votre main, votre backup, c'est quoi que c'est? Si j'étais un fan de sniper, puis vous voulez avoir un sniper, puis un WDO MP9 en backup, ça se fait. Mais je vous dirais, pour les joueurs qui débutent, pour les joueurs qui savent pas trop comment faire, quoi commencer, quoi acheter, je vous dirais, tenez-vous-en à ça. Un M4 World Core en commençant. Ensuite, le backup, soit gardez pareil pour sauver un peu d'argent, ou soit étendez vos horizons, ayez un petit peu de fun tout en gardant quelque chose qui est fiable. Achetez-vous un pistolet que vous trouvez beau. Honnêtement, la majorité de ça des pistolets, quand je les achète, parce que je les trouve beaux, la performance viendra à la bête. Puis, ensuite de ça, si vous devenez vraiment un amateur débile de Airsoft, achetez-vous un 4e gun qui est vraiment hors de ce que vous avez. Le gun pour avoir du fun. Donc, ça fait le tour. Merci.